Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer les HP48G. Alors voyons comment on peut transférer un programme, par exemple PARC, vers une autre machine. Donc vous avez ici un petit triangle qui correspond à la position où il y a l'infrarouge, et vous faites en sorte que les deux triangles soient l'un en face de l'autre. Là je vais aller dans Input Output, et je vais lui dire d'envoyer le programme à une calculatrice HP48. Donc il va me demander quel programme je veux envoyer. Donc moi c'est le programme PARC. Et sur l'autre machine, je fais la même chose, mais je choisis GET FROM HP48. Entrée, je place les deux calculatrices, et j'envoie. Et c'est terminé, le transfert a bien été fait. Alors je reprends ici un programme que j'avais donné pour la calculatrice NumWorks. On a une liste de nombres, et on cherche les jumeaux. Donc les jumeaux, c'est-à-dire les deux valeurs identiques. Donc là c'est 2, il doit donc nous renvoyer la valeur 2. Et lorsqu'il n'y a pas de jumeaux, il ne renvoie rien à signaler. Alors je vais le faire avec cet exemple. On a les nombres 3, 5, 8, 1, 5, 9. Comment trouver les jumeaux ? Donc une idée, ça serait de trier cette liste. Donc 1, 3, 5, 5, 8, 9. Donc les deux 5 sont côte à côte. De faire la différence entre les éléments. 3, 2, 5, 2. Donc ça fait 2, 2. Et lorsqu'on aura les jumeaux, 5, 5, 5, 0. Donc s'il y a un 0 dans la liste, c'est que cette liste comporte des jumeaux. Ensuite de regarder où est le 0. Donc là il va nous dire à la troisième position. Et dans ce cas-là, récupérer la valeur qui est à la troisième position. Et s'il n'y a pas de 0 dans la liste, on ne mettra rien à signaler. Donc voilà une traduction possible du programme. Donc ça paraît toujours impressionnant au début, ce type de notation. Alors pour bien comprendre ce qui va se passer, on va rentrer la liste initiale. Donc entre accolades, les différents nombres, entrer. Le programme que j'ai déjà tapé, qui s'appelle Jume pour jumeaux. Donc apostrophe Jume, entrer. Et on va utiliser le débogueur qui permet de voir les étapes du programme pas à pas. Donc on va dans Programme, Suivant, Run et Debug. Donc le nom du programme a disparu. C'est-à-dire qu'il a commencé à lancer le programme. Et il s'est arrêté tout de suite. Et on va pouvoir avancer petit à petit avec SST. Donc si je fais SST, on commence par dupliquer la liste initiale. Pourquoi on fait ça ? Parce que lorsqu'on va trier la liste, vous voyez qu'il remplace ce qu'il y avait au niveau 1 par la liste triée. Donc ça veut dire qu'on aurait perdu la liste initiale si on ne l'avait pas dupliquée. Donc ça explique pourquoi très souvent on duplique avant de faire une action. Ensuite, cette liste-là, je vais en avoir également besoin par la suite pour savoir quelle est la valeur qui est là. Une fois que j'ai la troisième position, il faut qu'il me renvoie le 5. Donc à nouveau, le programme va dupliquer cette liste. Ensuite, on va utiliser DELTA LIST que l'on trouve dans MATH et le sous-menu LIST. Et je dois chercher à quel endroit est le 0. Donc l'étape suivante, c'est de mettre 0 dans la pile. Le SI ne fait rien pour l'instant. On demande quelle est la position de l'élément. Vous voyez que le 0 a disparu et à la place, il met 3. Il nous dit que c'est à la troisième position qu'il y avait une différence égale à 0. Et donc ça, c'est le résultat de notre test. S'il n'avait pas trouvé le 0, il aurait renvoyé ici 0. Et quand il trouve la valeur, il renvoie soit 1, soit 2. Donc il renvoie la position. Et lorsqu'on aura la commande ZEN, il va enlever le test de la pile. C'est-à-dire que le 3 qui est là va disparaître. Donc ça, c'est embêtant puisque j'ai besoin du 3 pour récupérer le troisième élément de la liste qui est trié. Donc à nouveau, je suis obligé de dupliquer cette valeur. J'ai maintenant 3 et 3. Et au moment où il va faire le test, il a enlevé le test. Et heureusement, je l'avais sauvegardé juste au-dessus. GetE permet de récupérer le troisième élément qui est dans la liste juste au-dessus. Donc là, on a le 5. Sinon, on n'aurait eu rien à signaler. Donc c'est terminé pour le test du SI. Ensuite, on met 4 dans la pile. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de récupérer la liste initiale. Donc on fait PIC. Voilà, l'élément est arrivé. Et si on veut le mettre dans l'ordre inverse, on termine avec SWAP. Les chevrons et le programme est fini. Pour les boucles, on a le FOR NEXT. Il faut préciser la valeur du début, la valeur de fin. Ensuite, FOR. Et la variable qui va servir de compteur. Si vous n'avez pas besoin du compteur, vous pouvez utiliser START. Donc en précisant simplement le début et la fin. Donc il va répéter un certain nombre de fois des commandes. On peut également ajouter un pas, donc STEP. Vous avez également le DO UNTIL. Donc faire jusqu'à temps qu'un test soit vrai. Et le WHILE. A nouveau, une fois qu'il aura exécuté REPEAT, il va enlever le test de la pile. Alors pour terminer, regardons l'exemple de Syracuse. Je vais commencer par définir un premier programme avec une variable locale que je vais appeler X. Et le programme lui-même, je vais l'écrire en notation algébrique. Donc programme, branchement, suivant, et vous avez le IFTNELS. Vous pouvez également taper IFTE en utilisant alpha. Donc IFTNELS, parenthèse. Est-ce que X, espace, donc modulo, soit on le retrouve dans MAT, réel, et vous avez modulo. Ou, comme je disais à l'instant, j'appuie deux fois sur alpha, et je peux écrire mod. Espace 2. Donc si mon nombre est paire, le reste va être égal à 0. Donc ça veut dire qu'on aura 0, donc un test faux. Et si le nombre est impair, on aura 1, donc le test est vrai. Et lorsque le nombre est impair, il faut le multiplier par 3 et rajouter 1. Sinon, donc virgule, il faut le diviser par 2. Donc c'est terminé, je fais entrer. Ce programme, je vais l'appeler SUIVSTO. Ah, on peut le tester. Dans variable, j'ai maintenant SUIV. Donc si je fais 27, SUIV, il me dit 82, SUIV, 41, etc. Et on va se créer un autre programme qui permettra d'avoir le nombre de départ, le maximum, le temps de vol et le graphique. Vous voyez que le programme est particulièrement court. Donc j'ouvre un autre programme. La valeur initiale, on va la dupliquer dès maintenant. Ça permettra de garder au niveau 3 la valeur initiale. Donc je vais dans le menu PIL, NEXT, DUP. Donc vous pouvez écrire toutes les commandes à la suite sans jamais revenir à la ligne. Il le fera tout seul lorsque vous allez éditer à nouveau votre programme. Ou alors, vous pouvez faire des retours à la ligne avec cette flèche-là. Alors pour effacer les statistiques, donc c'est le sigma que vous voyez dans le programme, on va afficher le menu STAT. Donc il est là. Et pour les données, on va effacer les données. Donc là, je vais revenir à la ligne. Ensuite, on va lui dire TANT QUE. Donc un branchement du type WHILE. Donc en quoi consiste notre test ? Eh bien, on va déjà ajouter la valeur en tant que donnée. Donc ça permettra ensuite d'afficher toutes les valeurs sur un graphique. Le problème, c'est que sigma plus va enlever l'élément de la pile. Donc pour le garder, je fais déjà DUP. Donc PIL, NEXT, DUP. Je reprends l'autre menu, DATA, et j'ai sigma plus. Donc actuellement dans la pile, j'ai toujours mon nombre. Ensuite, je vais calculer la valeur suivante, que j'ai dans mes variables. Suivre. Et je dois continuer tant que cette valeur est différente de 1. Donc si tout de suite, je fais 1 avec le test différent, lorsque je vais faire le REPEAT, il va me supprimer le test. Et donc il va me supprimer ma valeur. Donc encore une fois, je duplique cette valeur, et je vais travailler avec la copie. Donc 1, Programme, Test, Différent. Donc là, je vais avoir un 1 ou un 0 en bas de la pile. Mon nombre, qu'on imagine 27. Il va regarder si c'est différent de 1. Et lorsqu'il rentre dans le REPEAT, il enlève la valeur qui est là. Et finalement, dans ma boucle elle-même, je ne mets rien. On retourne ici. On va dupliquer le 27. Lorsqu'il va faire sigma plus, il va enlever la valeur qui est là. Donc j'ai toujours mon 27. J'applique suivant. Donc il va remplacer ça par 82. Je le duplique. Je fais mon test avec le 1. Donc ces deux-là, il va nous dire, bah oui, c'est vrai. Et lorsqu'on fera le REPEAT, il va enlever tout ça. Et j'ai toujours mon 82. Donc je termine. Branchement, Tant que, REPEAT, et END. Je reviens à la ligne. Il reste à faire la représentation graphique. Donc dans le menu, STAT, il y a PLOT, et les histogrammes. Donc là, on va rajouter DROP, puisque le test étant faux, il ne va pas faire le REPEAT. Donc il va y avoir un élément en trop dans la pile, celui qui est tout en bas. Donc on l'élimine. Donc je fais, FLASH, VIOLET, DROP. Et on va demander, quel est le maximum des données, et le nombre de données. Donc je retourne dans le menu STAT, une variable. On a le max. Et le nombre de données va être dans le sous-menu SOM, N SIGMA. Je fais ENTRER. Je vais l'appeler SIR, pour SIRACUSE, ALPHA STO. Donc testons avec 27. et je lance SIR. Donc il affiche le graphique, qui va disparaître juste après. Et on a les trois valeurs, le nombre de départ, le maximum, et le temps de vol. Et pour retrouver l'image, je fais TOUCHE VIOLETTE, PICTURE. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501